Beaucoup de start-up qui ont une solution, je crois que j'ai une solution magnifique, je crois que la solution. Ok, solution, mais il n'y a pas de problème. Karim voulait se lancer l'Afrique du Nord, donc on a eu deux options, on a lancé l'équipe d'Yelon, j'ai eu une petite start-up qui démarre, donc ils ont regardé les options, mais honnêtement j'ai été très content, on a discuté, on a trouvé un accord qui était très bon, je suis content de ce qu'on a fait à l'époque, mais si vous n'êtes pas prêts à l'harp, si vous n'êtes pas prêts à un moment difficile, ce n'est pas la peine. Mais ceux qui croient que c'est bon, deux, trois trucs, il y a le digital ou je vais de l'algorithme, et ils vont changer le monde, ou là ils vont changer un secteur Kullu qui vit depuis des siècles, voilà c'est... Malati me dit souvent que je n'ai jamais cherché de travail, c'est Jouni Akota qui est une bonne occasion et je pense, je ne réfléchis pas beaucoup. J'ai tenu Akota, une occasion, c'était le groupe Liwara Avito, qui cherchait quelqu'un pour diriger un truc, ils avaient lancé Jouni, le cousin Avito vraiment, ça s'appelle Taïar, toujours, en quatre ans et quelques, on a monté ce qui est encore aujourd'hui le site le plus visité du pays, de très loin. Il a voyagé un droit à l'âge en différence entre les boutons, entre les start-up, entre les entreprises et les entreprises et les boutons, et aussi les boutons. Comment est-ce que vous avez-vous fait ? Et l'idée Medle Hall, c'était de faire ce que s'appelle dans le jargon des start-up, une super app, c'est-à-dire une application qui va faire beaucoup de services en même temps. Et donc on a fusionné les deux structures entre ma société, la société Appetito. On a décidé de garder le mot Appetito comme marque. Les parents des jeunes égyptiens, c'est pareil, dans une grande entreprise, où la coût de médecin, c'est pareil. Mais de l'autre côté, il y avait des histoires. Il y avait Karim, il y avait Swiver, il y avait d'autres qui sont devenus des grandes boîtes, des exemples. Du coup, les parents ont dit qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Déjà, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Tout le monde ne doit pas faire d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un truc normal. Voilà, il faut être un peu fou pour faire ça en fait. Il y en a parfois, ça m'arrive d'avoir une idée, c'est que mes équipes mouillent le fait. Ils ont dit qu'ils ont dit « bon, écoutez, j'ai peut-être une idée brillante, elle est peut-être bête, je ne sais pas. » Donc, je la lance et ils me disent « non, c'est bête. » Ok, c'est un truc. T'en a, c'est un truc. C'est un truc qui est le plus gros. c'est avec plaisir je sais bien que vous êtes occupé de beaucoup de pensées et surtout actuellement avec la lance mondiale à petit tournée dans le Maghreb. Exactement, mais bon, c'est pas la première start-up, c'est pas la première... ni dans le Maghreb ni dans d'autres pays, il faut arriver à beaucoup travailler, ou il faut en même temps, il faut gérer le travail, pour voir le reste du monde extérieur. Donc, en qui me collègue tout à l'heure en off, j'ai vu le parcours, j'ai fait quelques interviews, j'ai fait quelques interviews, j'ai fait quelques interviews, mais, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'expérience, donc je sais, j'ai fait quelques trucs, le jour, j'ai fait quelques interviews, j'ai fait quelques interviews, après, j'ai commencé à l'expérience professionnelle. Alors, ça va être long, parce qu'à 45 ans, forcément, il y a eu des histoires. Il y a eu des histoires. Il y a eu des histoires, pourquoi? Il y a eu des histoires, c'est-à-dire de plus y'a au-delà. Il y a eu des histoires, il y a eu des histoires, où tu as eu des histoires, je t'ai fait quelques heures. c'est-à-dire du malin ? Beaucoup d'années très formatrices, avec beaucoup de projets dans toute l'Europe, avec quelques spécialités diéliques, ce qu'on appelle la conduite du changement, c'est-à-dire des projets compliqués où il faut accompagner la partie humaine, la partie stratégique parfois, je suis à la partie financière, mais en gros il faut arriver à ce que ça se passe et fluidifier un peu. Ça c'était vraiment extrêmement intéressant. Ça marche donc, on dirait que tu fais des entreprises, il fallait le... J'avais des projets, donc des grands clients, très très grands clients, Airbus, Carrefour, Uleth-Pacard, des gens comme ça, avaient des grands changements, par exemple, au moment de la fusion entre HP et Compact, par exemple, c'était la mission d'Airbus, Uleth-Pacard d'HT et Compact, il fallait accompagner la fusion. Il y avait des missions, Airbus ou la 380, quand il y a la type d'un, il fallait aider les usines à travailler ensemble. Beaucoup de projets comme ça, c'était ma spécialité. C'était dans les années ? C'était au début des années 2000. Je me disais en 2000-2001 ou jusqu'à 2000-2009 à peu près. Donc la première décennie des millénaires, dites le conseil. Mais c'est peut-être ça qui a formé peut-être une base, ce que je suis devenu ensuite, c'est que c'était juste après la bulle d'Hill.com des années 2000. Digital. Voilà. J'étais encore étudiant au moment de la bulle, mais n'est-ce que tout le monde commençait à parler de digital ? Google venait de naître en 1999. Je me rappelle d'un monde avant Google, j'étais en Corée de l'Union. Mais on vivait. Google, j'étais wow. Les moteurs de recherche, les premiers moteurs de recherche, c'était Yahoo. C'était des gens qui référençaient. Google a créé un algorithme. C'était wow, un algorithme. Mais bon, à l'époque, on ne savait pas ce que c'était. Je faisais juste le changement. Et vraiment, ce qui les switchait complètement vers, pas directement, mais en tout cas pour le digital, c'est quand j'ai vu le début des transformations avec l'iPhone en 2007, Facebook qui est né en 2008, je crois. Je voyais qu'il y avait un truc qui allait vraiment, vraiment changer. Les algorithmes qui allait, par le Facebook, dès le début, sur les fils, sur des bulles qui se créent autour de ce que tu aimes, je voyais que le monde allait complètement changer. On va y revenir, mais je crois que dans un monde, à ce que j'appelle des intermédiaires, avec moins d'intermédiaires, entre la source d'il y a de l'information, le taxi, on va beaucoup revenir sur ça, et le consommateur. On va être sur les intermédiaires au milieu pour faire en sorte de gagner de la productivité et surtout, faire gagner de l'argent et du temps aux gens. Donc ça réfléchissait à l'époque déjà. Donc j'ai décidé d'arrêter le conseil. J'ai fait une parenthèse très intéressante, qui n'était pas vraiment recherchée par les ressources humaines. C'est la Ouarjaat al-Mgrib. J'étais DRH de Webelp, donc j'avais pas mal de... J'étais DRH de Webelp, j'étais DRH de Webelp, j'étais en général. J'ai envie de dire un petit pause, la transition de conseil, le nouveau poste, est-ce que tu as déjà fait ce que tu as dit ou tu as fait ce que tu as fait pour faire ? Absolument pas. Absolument pas, d'ailleurs, je ne suis pas en train de dire en digital. Les consultants, ceux qui ont passé beaucoup de temps sur le conseil, ils ont dit qu'à un moment, on a l'impression qu'il faut sortir du conseil, ou qu'on a fait ça sur le conseil. Parce que c'est très confortable, on a très bien sa vie, des clients, ils jouent à l'entreprise, très cher. Donc c'est une situation qui n'est pas saine, tu es payé pour tes idées, pas pour ce que tu fais. Donc j'ai un truc qui me dit, je suis payé très bien, mais finalement je ne réalise rien. Concrètement, tu dis que c'est pas toi, c'est quelqu'un qui dit en l'étudiant. 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 C'est plus compliqué. Quand tu fais, c'est un truc. Mais l'adrénaline, il est dans le fer. Je savais très bien qu'il était dans le fer. Mais c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai tenu une proposition. Une nouvelle nouvelle, peut-être l'ordre des ressources humaines. Honnêtement, j'étais surpris. En école de commerce, ma pire note, c'était le droit social. J'avais 2 sur 20. J'étais très bon pour les mathématiques financières. J'étais très bon pour les droits sociaux, 2 sur 20. J'étais dérâchée. Maintenant, je peux le dire. Mais à l'époque, quand je fais le hand sur le truc. Mais FEM, c'est une entreprise que j'adore encore aujourd'hui. C'est une entreprise qui a une vision qui n'est pas celle d'elle, juste productivité, le centre d'appel. C'est deux entrepreneurs qui ont monté. Et encore ma zèle, lui, j'ai des amis à l'intérieur. Ils te parlent de la culture de l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est ça qui m'a turé. Les deux fondateurs de la culture. Je ne connaissais rien à ce centre d'appel. Mais la culture m'a attiré. J'ai passé de belles années, 2 belles années. Je voulais faire l'entrepreneuriat très vite. J'ai fait une petite parenthèse, pareil, en DRH et Intelsia. Mais à ce moment-là, j'étais convaincu. C'était le start-up qui m'intéressait. J'ai eu la chance de faire une mission de conseil. Quand j'ai fini ma Intelsia, je voulais faire autre chose. Mais je ne voulais pas un Aadarjal tout de suite le traitement. Donc j'ai fait une pause. J'ai eu quelqu'un qui m'a proposé une mission de conseil pour une entreprise qui se lançait chez Baris. Et qui voulait concurrencer une entreprise américaine. Donc quel est le conseil ? Le conseil, dès que tu peux toujours faire du conseil. À ce moment-là, je voulais vraiment arrêter. Je voulais faire une pause. Donc j'ai eu des missions de conseil quand on a des consulants. Donc je préférais faire un peu de conseil pendant quelques mois. Je n'en ai fait exactement ce que je voulais. Mais ça n'a pas duré longtemps. Parce que la mission de conseil était pour une petite entreprise. Beris qui voulait se concurrencer une autre entreprise. Petite entreprise américaine qui venait de lancer qui s'appelait Uber. Ça marche. Uber avait lancé six mois avant. Beris. C'était tout le début. Mais tout le monde avait dit, wow, je suis n'a pas de l'américain. Mais les américains quand tu as déjà un succès. Un an et demi, deux ans à ce moment. Donc il y a la tête Uber. Les français voulaient concurrence. Il y a la tête. Et là, j'ai découvert le monde, dit-elle, la technologie, ce qu'on appelle la tendance de l'ubérisation. Mais je voyais que c'était ça, allait changer le monde. Ça commençait par la mobilité, donc le transport. Deux, trois ans après, on a vu le food delivery, beaucoup d'autres choses. Donc là, j'étais convaincu. C'est vraiment ce que je voulais. J'ai mis du temps. Des gens qui sont plus jeunes que moi, tout est fait moi ce qu'ils veulent. Moi, j'ai mis au final presque 13 ans de carrière avant de comprendre vraiment ce que je voulais. Donc, changer la vie des gens, de la technologie. La vie des gens à un moment donné normal. Donc, j'ai choisi de lancer une première start-up qui s'appelait Taxi. Donc, c'était une copie directe. Je n'ai pas beaucoup réfléchi. J'ai regardé les modèles Uber. Un art de nama les Taxi, essentiellement. Quelques mois plus tard, je l'ai revendu à Karim. Donc, je lance du coup, j'ai lancé Karim. Et un peu plus tard, presque deux ans plus tard, j'avais envie de changer le pays. Il était temps pour moi. Je n'ai plus de l'expérience de Karim. Comment ça a été fait ? Honnêtement, Karim est... Qu'est-ce que j'ai l'idée, c'est que j'ai lancé Karim ici ? Ou est-ce que j'ai lancé avec eux ? Comment ça a été fait ? Karim, j'ai l'idée que j'ai lancé avec la mission de la Conseil. Et je n'étais pas le seul, il y en avait partout. Alam Kamel qui a lancé des startups partout. Et j'étais même sur le Maribou. On était deux jeunes entrepreneurs. On ne se connaissait même pas. On n'a pas le nom de Taxi, on n'a pas le nom de Taxi. Alors que ce n'était pas le bon affaire, ça. C'était juste la même idée en mon moment. Et deux personnes brillantes qui avaient des îles. Il y avait les mêmes startups qui se montaient partout. Alors, les journaux, tu as les startups, tout le monde les lit. Tu as lancé, tu as lancé, tu vois. Tu vois ce que tu as lancé, ce que tu as lancé. Tu dis que tu as lancé, tu dis que tu es à lancé. Donc ça a commencé comme ça, en fait. Ce n'est pas une innovation. Les m'hérabes ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas que le Taxi, on n'a pas lancé. Mais comme beaucoup de choses. Donc l'application, c'est une application qui s'est contacter sur l'application mobile. ou TGN. C'est la même application que les applications. Ce qui a changé, enfin, le métier, c'est la technologie qu'on ne voit pas. Les algorithmes, le dispatching, beaucoup de choses qui sont de l'intelligence artificielle. Mais ce que le client voit avec l'application, c'est toujours la même depuis des années. Oui, je suis venu à l'évolution de Google Maps, les autres technologiques. Beaucoup de choses. Google Maps, c'est presque le même que... À peu près le même. Par contre, ce n'est plus du tout la même technologie. Mais ce que voit le client... Donc, les applications... Je me rappelle, en 2016, je crois, Uber avait changé la même... Une part importante, le graphisme, et tout le monde était choqué. Mais le changement était juste le champ. Ça marche. C'est tout. Mais bref, le métier était déjà très intéressant. On voyait déjà que pour les voitures ou pour le transport, honnêtement, Et les gens qui ont appris en place, en France, en France, en France, en France. Et ils ont dit, je ne suis pas le majeur. Même dans le pays où il n'y a pas de problème, il ne se fait pas un taxi. Normalement, oui, c'est comme ça. C'est le même problème. au total entre le démarrage du taxi jusqu'à la sortie carim c'était presque trois ans et c'était passion c'était passionnant franchement je parle que là les équipes carim dubaï ou dans les autres pays ou messeurs avec qui j'ai travaillé qu'elle est en tout cas la région maintenant on voit des tomes dames viennent et surtout ce qui est encore plus important c'est que si on regarde bien toutes les start-up qui en marche humaine à couloir canaux fondé par des gens des ex carim on est des ex ou là maintenant commence à voir même des gens qui ont sortent de start-up qui ont été fondés par des carim donc ou la doula donc donc un ou 12 une expérience carim après ils ont fondé une start-up ou canaux des jeunes donc la start-up bien ou led carim on fondé ou led ou ledo ça commence par exemple je connais des gens qui sont des anciens de swivel swivel a été fondé par d'anciens carim ou les rajouts de swivel ils ont monté des start-up ils ont levé beaucoup d'argent ça marche pour eux mais de colombe d'être mais la culture de sa carim et franchement le fondateur les deux fondateurs notamment moda c'est bien d'exceptionnel c'est la région notamment quand on va au moyen-orient on le voit moins mais quand on va au moyen-orient on nous appelle la carim mafia à la paypal mafia c'est déjà on est très solidaire binette on cède beaucoup et on est la même culture franchement tu as l'aime énormément ce moment qui veut dire de la rencontre mal les fondateurs d'il et les caries azar azar et en temps à l'âme serait tu sais non carim voulait se lancer l'afrique du nord donc un homme deux options lancé ou l'équipe dianon ou l'échelé ou une start-up qui démarre donc ils ont regardé les options l'écartement de fulmer les et je pense qu'ils ont contacté plusieurs boîtes je sais pas pourquoi n et m'ont choisi mais mais honnêtement j'étais très content on a discuté on a trouvé un accord qui était très bon qui était en fait surtout ils investissent dans l'équipe quoi la technologique ça va mais bon j'aime ça on mettait dix fois meilleurs mais l'am de la on a fait un beau travail bad je suis content de ce qu'on a fait à l'époque je suis triste comme bad il y a eu des problèmes avec les taxis etc on avait quand même réglé pas mal de problèmes j'aimerais bien parler le point parfois les podcasts ou les émissions s'en attendent plus c'est là le côté positif d'un entrepreneur ou l'a dit une start-up beaucoup de moments difficiles voilà j'aimerais bien d'amorat le moment difficile et c'est qu'elle n'a pas de casier que cette soit difficile je suis venu je dis souvent parfois j'interviens des programmes d'accélération nous a mais si vous n'êtes pas prêt si vous n'êtes pas prêt à un moment difficile c'est pas la peine alors il ya plus de moments difficiles que de moments mais la main on peut pas la masse qui croient que c'est bon deux trois trucs le digital ou jouer de l'algorithme et ils vont changer le monde ou là ils vont changer un secteur collo qui vit depuis des siècles c'est illusoire quand on parle de karima c'est une plateforme l'équipe et l'automne d'autres pays mais j'ai dit l'âge à marcher différent donc mettre fait mon chemin à des taxis ou l'attente à l'expérience des courtiers on a plus honnêtement à ce moment là que ça tourne là j'ai pas envie rentrer dans le détail parce qu'elle battre le bled mais c'est essentiellement parce que qui franchit d'un peut-être qu'à un moment ma tâche le temps suffisant bâché et il fait mon mal marché local mais quand j'étais là j'avais des réunions régulières avec ma capa avec louis layet et on essayait d'adapter les technologies le bled par exemple l'eau l'idée générale de karim qui était qu'elle reste qu'au moyen-orient c'était comme tout le monde va payer par carte 2015-2016 mais n'a ou la collègue mais ça n'a jamais marché mais ça non plus mais ça ne fait pas d'autres trucs donc il faut s'adapter pour s'adapter où je crois même même bête beno des applications mais adapté le même trabe le même concept avec inter spécialement les taxis on parle de riche mais je n'ai qu'à la france je les connais bien je crois qu'elle a choisi un peu plus de temps je ne dis pas d'adapter mais la plupart des entreprises philhariennes elles travaillent depuis 30 40 50 ans parfois deux siècles trois siècles donc à la matinée du jour au lendemain l'illusion d'une start up c'est que deux ans où elle va changer le monde donc pour aller vite la recette c'est quoi c'est de prendre des risques donc forcément de trottes donc forcément et des moments difficiles donc donc ce qu'on dit dans les noms et beaucoup de mohaka buzz les start up on dit que fail fast fail fort ça veut dire relâtre rapidement ou cela rapidement mouhaut hook vous et back on estime vers une jeudi souvent mes équipes le matières et on est là mal ça je m'assurex moi je m'assurexai je m'assureux 1e j'arrobe si различaux mais ce males maintenant des faire salmérit la même c'est que une vente me Reading le bet et j'adore je m'enchaîne jusqu'à ce que j'ai mis qu'il se trouve des gens vivent je m'assurexam Mais c'est une mentalité. Dans le Mgr, ou dans le Tunis, par exemple, ou dans le Mgr, culturellement, historiquement, on n'a pas de la culture. On n'a pas de la culture. Il est vrai que la culture de la diana est comme ça. Mais je vois que dans la jeune génération, ça change. On n'a pas de la culture, c'est une très bonne chose. J'adore ça, j'adore. On a tous les gens qui ont de la culture. Ou une tradition binatna, c'est le Tirlotte. Il le dit à voix haute. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Il faut célébrer l'erreur. Et j'ai fait des erreurs, moi-même, quand j'étais chucalim. Et même après. Peut-être les successeurs aussi ont voulu faire, tiens, on a leur propre test. Ils ont fait des erreurs, mais t'allement. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. C'est pas grave. Ou aussi, je crois, les résultats ont d'autres start-ups. Exactement. Même si j'ai fait d'autres erreurs après aussi. Bien sûr. C'est vrai qu'on dit qu'il y a des erreurs, mais ça ne développe pas encore plus. Donc, il y a après, quand tu réussis mon mari, la destination, c'était ? Jons. Jons. Quand on est dans le mari, paradoxalement, il y a des erreurs en Asie, parce qu'on était à Paris. J'ai donné l'occasion, on s'est dit, pourquoi pas ? Les enfants étaient petits, ou à Paris, c'était compliqué, ou on a les parents. On va faire quelques années de respiration, je reviens. où l'entrepreneuriat, c'est une parenthèse, mais l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat, il vaut mieux que l'autre le supporte. C'est très difficile. C'est assez de temps, elle concentre à ça. Parfois, je connais les filles, mais les filles sont des problèmes. Elle est trop d'argent, les enfants, je regarde combien de fêtes par jour. Je t'ai dit, je n'ai pas le nombre de commandes. Ça veut dire qu'ils sont influencés, j'en parle beaucoup, ça veut dire qu'ils voient bien que je vote. Les enfants en bus, ma femme, ils sentent bien qu'il y a une tension quand ça ne va pas, une euphorie quand ça va. Mais alors, tu vois des entrepreneurs, ils ne sont pas obligés, ils font ce qu'ils veulent. Mais le lifestyle, c'est-à-dire qu'il y a un peu de réussite. Peut-être, en tout cas, il y a un peu de réussite. il comprenne ce que c'est que la difficulté, ou le nager, l'échec ou le nager, parce que tout n'est pas beau. Ça, c'est un truc, je pense, qui a vécu dans une famille où il n'y a que des réussites. Il ne peut pas être bien, parce qu'il y aura un problème chez le nager, mais il ne s'agit pas bien. Tu crois que il n'y a que des réussites ou qu'il n'y a que des réussites, d'une famille dépressive, où tu vas mal, il y a des rêves. Donc, en tout cas, il faut un soutien. quand on est là, quelques années après le nager, on s'est dit que ça, mais c'est bien de changer. Et là aussi, je ne cherchais pas Tunes par hasard. J'ai tenu une opportunité. Martin me dit souvent que je n'ai jamais cherché de travail. J'ai ouné à Kota, qui est une bonne occasion, et je pense, je ne réfléchis pas beaucoup. J'ai tenu à Kota. Une occasion, c'était le groupe Avito qui cherchait quelqu'un pour diriger un truc qu'ils avaient lancé Tunes. Le cousin Avito, vraiment, ça s'appelle Tayar, toujours. Mais, ça a démarré, il y avait un site, une personne. Le même concept qu'il y avait Avito, là ? En fait, Avito appartient, appartenait, même appartient toujours. Aujourd'hui, il y a un groupe qui lance des sites d'annonce mais la force de ce groupe-là, à l'époque, ou même aujourd'hui, je dis, c'est de laisser de l'indépendance chaque pays puisqu'on a de la marque Diallo, la culture Diallo. Même les technologies ne sont pas les mêmes. Les mêmes, mais pas totalement les mêmes. Donc, Avito, ça marchait bien pour le marier. D'autres pays marchaient très bien, le même groupe. Manon Leboncoin à Paris, Manon, pas mal de projets. Et ils cherchaient à grandir. Alcune, c'est un marché prometteur. Ils avaient lancé un prototype qui marchait très bien. À ce moment-là, il faut investir maintenant. J'y vois un directeur général, etc. C'était un projet de start-up salarié en même temps. C'était entre les deux. J'avais moins de stress. Ce n'était pas ma propre boîte, ce n'était pas mon investissement. Mais c'était moi qui montais tout. Donc, l'intrapreneuriat, comme on dit. Donc, j'avais envie de ça. C'était reposant. un peu plus reposant intellectuellement. Et on a fait un travail magnifique. En quatre ans et quelques, on a monté ce qui est encore aujourd'hui le site le plus visité du pays, de très loin. J'ai pu les chiffres depuis un an parce que je ne suis plus. Mais avant de partir, on a monté ce qui est encore aujourd'hui. 90% des voitures dans le pays. Tu as monté ou tu as monté tout ça. Le site c'est Taïra. Taïra. Dans le pays, Taïra, c'est quelque chose qui est cool. Qui est cool ? Taïra, c'est waouh. Alors la blague s'il y a des Tunisiens qui nous écoutaient FEMO, c'est Yasser Taïra. C'est très cool. Où est-ce que c'est Yasser ? Yasser. C'est taïra. Donc Yasser Taïra, ça a bugé. Donc j'ai mis des années. J'ai mis des années et ça marchait bien. La Taïra, c'était une très belle expérience aussi. La différence, c'est qu'on était soutenus par un groupe. La même chose, c'était qu'on lançait... Il y avait moins de risques, je crois. Il y avait moins. Ça m'a d'émotions personnelles. C'est pas flousque. C'est pas non plus tes gains. Mais au quotidien, c'était la même chose. Tu lançais toute la boîte, tu recrutais l'équipe. Une équipe qui montait à 50 et quelques personnes. Elle m'a 95% de notoriété, c'est un succès phénoménal. ça m'a aussi fait approcher de la culture tunsienne. C'est vraiment très intéressant. Il a vu, il y a un autre, la différence entre les boutons, tu as de bâche, tu as de start-up, tu as des entreprises, dirige-t-on, tu as aussi, tu as de bâche. je dirais que si on est un match de foot on a été étonné ta question la perception d'âme c'est qu'il m'arrive qu'elle en avance enfin ce qu'on voulait à maître si tu veux mais tout ce historiquement tout ainsi carré le travail à niveau d'études mais c'était important donc ça m'arrive à rattraper il ya quelques années mais il y avait plus d'ingénieurs formés tout ce parent que fondé il ya quelques années bled qui trois fois plus petite mais du niveau d'éducation foudre les belles à rattraper ou 13 37 et des choses projets comme ça magnifique foudre et mais tu vois ce qu'un abel problème c'est que tu ne sais n'a pas beaucoup avancé depuis dix ans on me rêve est en train d'avancer vraiment un grand pas de donc à la croix et je compte que le débat de l'eau ou la prédia cora mais elle est comme ça de ça que l'étau comme parce que la tendance foudre m'a réveillé les très bonne et pas en tout cas les meilleurs que je pense mais c'est c'est déjà ces choses très proche qui se connaissent pas on dit qu'on est des cousins mais on se connaît pas on a des images sur les uns ou sur les autres mais finalement raccoc tu vois des siècles et des siècles la proximité fait que les réflexes sont à 80% les mêmes ou parfois un des choses très différentes lancé lancé une start-up tourne sur le m'arribe je lui ai dit l'écrivain n'espère qu'on s'adépendait la chambre les critères les alors honnêtement les trucs l'été une start-up moi ils sont indépendants à l'embré pour les choses la même chose partout là la spécificité des marchés c'est pas fait le sujet c'est plutôt je ne l'équipe la bloquer ça on peut en parler mais la machine déjà une start-up c'est la première base est tout à mes start-up or le colloque c'est bien comprendre le problème et ça parait à co théorique mais après sur le problème merci femme je vois le problème qui va résoudre beaucoup de beaucoup de start-up tij ou une solution sur le canal j'ai une solution magnifique dès qu'à la solution ok solution mais pas de problème donc j'ai blé une eau magnifique qui est encore mais qu'ils courent qui est un dame à darbezou et nous où tu amènes l'homme extra mais moi j'ai pas de problème qu'elle m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle a une bonne idée et souvent on passe pas à septembre j'étais mouche nous le mouche et et quand je dis ça il faut étudier en profondeur donc bad et c'est là où bad on va contextualiser la solution dans cela parfois le paiement c'est facile certains pays où c'est très difficile dans d'autres pays mais donc c'est les détails de la solution ou est-ce que les idées j'étais elle va quand on parle de soi mais ça ou l'ampli au niveau d'arrivée au pari mais c'est une france tu ne joues plus à dire les start-up des trucs l'émission ta hache de calabac ou t'aim qui t'aim show alors j'ai ce qu'il est le consommateur de choquer mais l'afrique et même l'afrique du nord mais les jeunes les annales la jeunesse les annales c'est que on accepte plus les nouveautés que les européens et que les américains et que les asiatiques franchi qu'il sait pas ce que j'appelle souvent c'est pas un problème de demande mais s'ils sont là un problème de l'entourage des start-up administratifs etc on parlera de ça peut-être on bat un problème de qualité de l'offre la qualité est lancé une start-up surtout fait qu'on appelle le consumer texte vers des preuves dès qu'on va résoudre un problème de transport c'est qu'à dire des trucs de tous les jours c'est très difficile donc l'exécution est très difficile réussir à arriver à des niveaux est très difficile donc pour l'instant il n'y a pas suffisamment de talent pas de les pays que la partie exécution opérationnelle sur le terrain des marketeurs des techs suffisamment de gens les désormais les start-up moins de m'expérience il par exemple gérer des chauffeurs en masse gérer des milliers de de candidats les ou les je connais comme chiffres je connais comme chiffres gérer 24 sur 24 un magasin gérer le niveau d'elle stock les indiques le magasin je vais quand je faisais ça c'est le métier ou le métier tu peux pas l'inventer la formation il faut des années qui est donc qu'une a la différence l'équipe et n'a c'est une quinzaine à l'exécution chouïa chouïa c'est vrai que les pays sont africains ou l'arabe en général ok qu'ils me lèvent je mouche 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 n'a pas la suite fait tonis bon mais taillard a après quelques années je n'ai honnêtement sonnale un niveau d'elle qui était hamdoulah franchement un titre un tiers des tunisiens tijoukou la chaleur c'était vraiment un bon niveau il ya un changement de stratégique au niveau du groupe auquel appartenait taillard avec une orientation qui n'était pas exactement qui est bien mais c'est pas elle est ce que je voulais faire personnellement ou c'est une bonne décision aux amas pour la rentabilité de la faire de se réaliser plus sur l'immobilier l'automobile etc et donc contre l'ombre à voir je vous accompagnez à l'époque de karim on va trouver quelqu'un informé ou non je passe à autre chose en fait à ce moment là quand c'est qu'il n'aura dit le start up le bnj à jas ça revenait donc j'ai accompagné la vente de taillard a qui est en même temps plusieurs sites mais non ma vie tôt ont été vendus en même temps j'ai démissionné où je suis passé un amour nouveau projet qui est des projets actuels les tomes de mise à l'orbe de france ok mais avec deux stars une start-up qui était fondée par deux marocains de tunisie mais tous à l'expérience donc la start up on a choisi de l'appeler l'âme la main parce que l'arabe est vraiment un dame à la crise mais aussi encore plus fort la masse et c'est jama mais c'est en même temps qu'elle s'amassade c'est une l'âme donc c'est un mot sympathique les qui se prononcent facilement dans toutes les langues on a choisi ça et l'idée mais lol c'était de de faire ce qu'on ce que s'appelle dans le jargon des start up une super app c'est à dire une application qui va faire beaucoup de services en même temps donc qui va ajouter un peu tout ce qu'on a fait avant d'ailleurs du ride hailing du food delivery du paiement au début on a toujours des rêves c'est bien mais on annoncé tout le monde sait que les professionnels du métier savent que tu peux pas faire une super app en harlow tu commences par un use case un service les clients ou les clients tu leur propose autre chose d'accord dina bien sûr très intelligent bien à braille d'héling au moment qu'au vide allait tomber pas une bonne décision tu commences un service de transport donc ça c'était un peu j'en ai lancé on a tout préparé le jour du lancement je me rappelle c'était le 8 mars 2020 ok j'étais pas encore même sorti complètement de taillard à ce moment là une semaine après elle est donc bon je réfléchir un petit peu comme des équipes pas de l'occasion on avait monté une petite équipe de 4 5 personnes tout à fait à des développeurs ou la plus t alors il y avait un des associés était était la personne qui réfléchissait ce qui technologie et produits donc ouais il supervisait tout le développement et on avait le reste des opérationnel même technologie important on peut même l'acheter la technologie par contre on peut pas l'acheter le savoir-faire des l'opérationnel gérer les clients gérer les chauffeurs gérer le finance gérer la comptabilité à une start up c'est parfois on oublie mais c'est une entreprise à la base l'acheter le leader est très importante qu'ils paient lire de votre site plusieurs start up plusieurs entreprises quand on parle digital au chemin la sani courant de le le l'associé d'il qui on est fait au matin qu'on voit le city ou au side au niveau d'elle c'est une lumière oui il peut y avoir des exceptions des boîtes l'image la technologie n'est pas le plus important ça peut arriver à toutes les start up ne sont pas forcément technologique mais surtout quand on fait du consumer tech sa main quand on s'adresse à des potentiellement des millions de personnes il faut que dans l'effet l'équipe de fondateurs il y a quelqu'un de même technique le maire j'en suis à l'aise technique mais je suis demain je peux pas gérer des développeurs où là je peux pas relire du code je peux faire semblant les cas je peux pas relire du code validité mais surtout une architecture technique avec l'infrastructure du amazon web service ou là ou d'autres je comprends les principes il est pas capable d'évaluer ça personnellement donc l'aise moi tu connais à l'aise là dedans surtout même si tu recrutes des développeurs c'est la bonne décision elle dit c'est pas la bonne décision mais attend une direction en clair donc c'est un conseil pour les gens libanais les profils les caractéristiques deux associés alors statistiquement ce qui a été démontré c'est que le taux de succès le plus élevé il est à 3 3 3 3 associent encore pas deux pas quatre à trois on a fait quatre mais enfin d'ailleurs l'histoire a fait qu'on est redevenu 30 bad il y en a un qui est parti mais le taux de succès le plus élevé statistiquement parlant c'est non d'accord le fait d'être un associé peut-être que c'est une exception mais même bill gays canadone associé tout simplement ce bas quand tu te réveilles tu pas toujours de bonne humeur parfois j'ai qu'une idée si c'est toi qui doit prendre la décision mon clic ça va machin a parfois ça m'arrive d'avoir une idée mais équipe moul finis dans l'entraînement écoutez j'ai peut-être une idée brillante et les mc n'est je sais pas donc je la lance et me disent non c'est bête mais du coup je peux être à l'aise d'appeler un associé dans mon champ de vision ouais il peut être à l'aise du collier on va discuter mais qu'elle parfois c'est une bonne idée parfois quand même une troisième idée qui est meilleur mais c'est qu'une bordeaux et souvent les associés qui sont seuls je pense à deux tunisiens qui me vont m'écouter qui sont de brillant que j'essaie de pousser j'ai joué sur une seule start up ils ont deux start up qui sont à petit presque le même métier très complémentaires ils n'arrivent pas à se mettre d'accord on n'a pas marier vous vous allez gagner le marché de l'afrique du nord tous les deux vous êtes en train de vous diviser le petit marché de la tunisie mais c'est souvent une question de prof rêve ne ressemble pour voir ma quelqu'un c'est qu'ils sont aussi le manque de confiance en soi donc depuis l'époque de karim j'ai toujours cru qu'il faut bon mieux être avec des gens brillants même ultra minoritaires qu'être bordé que les autres majoritaires ou il a beaucoup de classe de l'est les caractéristiques les châssis qu'on offre la société qu'il m'a tout de suite c'est le la complémentarité si tu as tué quelqu'un de poser ce qu'on est excité si tu es excité je vais pas poser la 2 excité en même temps la douleur de calme en même temps décalé ça marche pas surtout qu'il s'arrête pas à trace l'énergie je pense que c'est le métier c'est qu'on a dit bien sûr bien sûr bien sûr il y a un protéen simple il faut que je retrouvais ça peut-être que podcast ça fait les commentaires mais il ya un article qui explique les trois profils type qu'il faut de mémoire c'est il faut un qui réfléchit qui est posé un qui est en anglais on appelle le hustler qui va rien lâcher rien lâcher même fax il y a une marche à l'arrivée 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 non fax direct donc le concept de hustler il est assez fort en anglais et je l'aime bien parce que c'est quelqu'un qui ne lâche rien en fait il y en a toute l'énergie il va la transmettre à l'équipe c'est le troisième c'est le calme qui exécute il dit ok très bien il va pas forcément la vision et surtout qu'il organise je suis plutôt le premier profil quelqu'un qui réfléchit qui voit parfois loin mais je suis pas très bon organisateur j'ai appris à le faire on parlait de click up et n'avait que tout à l'heure je sais je sais qu'il faut que du click up mais là je le mets en place pour moi mais je m'oblige c'est dur c'est pas mon caractère c'est la même chose d'arrivée c'est le bon clic au pilote d'une affaire dernière mois ici c'est moi à la cac mais à chaque fois c'est difficile l'anglais son cas n'a mon associé click up le jour je lui montre clique il le fait frire tout clique le normal c'est oui il aime bien ça qui les gens racontent le domaine et je trouve que c'est l'associé pour répondre à l'accès il faut s'associer avec des gens qui sont complémentaires et après il faut passer du temps et est ouvert mal on va passer plus de je passe plus de temps mal et associé comme à marathie ou mal les enfants donc si j'ai pas confiance aux maisons pas confiance en moi donc la confiance ou l'adnissé maire bûlique une erreur c'est une erreur qui était rabinette n'a aucune complémentarité intellectuelle ou professionnelle donc une bête l'expérience qui juste par la suite c'est la marque donc on a lancé ça donc on a choisi la covide je crois au vide donc rapidement on a compris que moi c'était pas c'était pas le transport c'était pas c'était bien tellement non on a dit on a beaucoup appris à notamment l'équipe la gestion logistique puisque forcément qu'au vide dit qu'on a la flotte livraison donc ça a la mena je suis à la livraison et après on a décidé de de vraiment focaliser sur ce que ce qui est devenu bas de la boîte aujourd'hui c'est à dire très bien donc la période qu'on vit d'où s'il a chance d'où s'affirmer forcément le bled était fermé on pourrait pas venir donc les parents sont là où tina donc moi de sa peau mais dès que dès que comme la fermeture bien sûr j'ai de marier mais je venais régulièrement mais bad on a décidé très vite de faut qu'elle soit l'autre dire ça a très bien marché tout ce qu'on a surtout fait cette copie la bade en fait enfin pas qu'on vit c'est toujours mais elles ont dit la huitième vague mais les pays ont commencé à se vacciner les gens de tirage au les gens après qu'on après avec la partie vraiment fermeture des covide la première année de covide les gens ils ont compris ce que c'est que le digital ou fait de commander etc donc tout nous on a on a lancé ce service d'ail livraison à domicile d'ail très bien c'est un nouveau métier complètement nouveau puisque finalement il a prévu plutôt le margène que de le globo si je dois comparer vous font scanté des concurrents qui nous a fait des deux types de concurrents par métier avec les gens j'aime le métier de la distribution pas le margène ou un des gens j'aime le métier de la distribution les m foudre ou un globo agi la france donc un homme globo s'est lancé un bain mais il y avait des gens comme j'aime bien fou donc donc la culture d'aller livraison de d'être après les vrais cadia c'est pas pareil que les vrais foudre surtout comme dans la vision de la secteur directement cela donc un nano magasin cela doit vous stocker c'est un biais mais un livre je sais c'est l'âme d'un astray donc mais cette livraison des sandwichs tels des fast-food l'ata non c'est focalisé à l'acte redia donc et le métier d'y aller de ça il fut bien et il est plutôt celui de margène le carrefour ou gens comme ça c'est ce que j'aime d'aller au dernier mois c'est moi je crois après coup vite donc c'est dans ce mondial on s'est spécialisé là dedans on ne fait que ça sauf que bien sûr on fait de la technologie des algorithmes qui sont spécifiques les belles prédictions d'y aller à demain on ne s'arrête pas d'achat et d'autres choses qui sont cachés les algorithmes les besoins des gens un quartier et c'est donc ça c'est des choses à maintenant nina fad le sujet d'être actuellement quelques mois plus tard 2022 devant on arrive à 2022 j'étais en discussion à des investisseurs qui on avait déjà pas mal d'investisseurs nomme le groupe orange par exemple qui investit dans ma boîte et en nous ont mis en contact avec des cousins qui faisaient le même métier mais ça donc exactement le même métier comme un maître ils avaient déjà des taxons onze d'acteurs naftons on en avait deux et on était en train de rouvrir une brille donc on a discuté pendant quelques mois où les investisseurs nous ont dit écoutez justement marier vous faites une seule société comme ça vous allez être présent mais le marie pour nous soumettre et là vous allez être numéro en afrique fait domine et donc on a discuté pendant après ramadan ou mai 2022 et on a déjà lancé début juin qu'on qu'on devenait une seule société et donc on a fusionné les deux structures donc ma société la société à petit tôt on a décidé de garder le mot à petit tôt ok comme comme marque parce qu'une marque une très belle marque à l'époque quand j'avais fait ma carim sauf que parce que les mots la main le maf tune ce qui était là le nom de la start up un dos un sens tu nous m'aurai des manouches un sens très fort donc on a marreille une marque pour un seul pays donc on a rebrun des coulchis un semaine à petit du coup je me règle l'anecdote c'est qu'on avait déjà le magasin les motos et c'est pas en bleu la marque des lames et donc on a des motos nous neuf des casques neuf et c'est on a trop peint tout en rouge la discipline à ou voilà c'est on a tout préparé on a tout préparé toute la migration bednall évidemment on a fusionné les systèmes d'information de la technologie ensemble on a approché les équipes à ou de réorganiser dans le groupe pour que on ait mon métier aujourd'hui c'est d'être responsable de produits growth l'appel marketing digital donc et l'expansion internationale du groupe donc je suis basé au caire la marque d'un tir au caire essentiellement fut groupe après ma vie mais mon travail quelque part il est plus au caire que qu'ici n'ont pas joué à l'expérience d'un maître l'entrepreneuriat qu'il est impressionnant là il est impressionnant parce que mais ça je les suis et je suis le bled depuis cinq six ans maintenant et franchement bravo bravo ils ont un des avantages quelque part qui sont qu'on n'aura pas plus mal et parce qu'ils sont 100 millions d'habitants donc avec une population vous avez consommateurs différents avec les consommateurs bon on n'est pas plein de fulmer les mots c'est un pays qui attire aussi mais 37 38 millions d'habitants c'est pas quoi c'est passé voilà une population qui grandit de 2 millions d'habitants par an il est là le marché une population jeune qui parle de mer et digitaliser par fumer et autre chose c'est qu'il y a demain pas de crocs que des start-up les jambes carim ou d'autres qui ont lancé d'autres projets et donc il ya le talent donc il ya des centaines et des centaines de jeunes les redmouf les premières générations d'hier des stars de l'écartiment les autres donc on a rejoint d'autres start donc tu cherches je sais pas moi responsable de l'issue d'un domaine c'est le cas où est qu'un redémat suivant l'artement carim n'est pas petit tout maître peut-être la moitié de les managers cano fumeur carim ou le swivel ou le capital donc j'aime et d'autres start-up ils sont déjà formés donc un décade que le savoir-faire les images mmeh la deuxième génération en a fait marie pour la vtunes mais ça là dans trois quatre ans à des start up loulanine on va recruter des jeunes dans trois quatre ans on va dire ou à nos start up alors je crois que ça crée d'il a un nom d'y kharjouf des profils dédié de méchés je donne non honnêtement oui mais là là dessus jamais pas différent du maire et bon maire et tout le monde la qualité de là depuis des quelques années à m'accueillent qu'une des jeunes bien formés dans tous les pays elle n'est pour moi c'est pas la qualité de le jeune c'est la qualité d'il a la formation de la haute professionnelle c'est ça ou j'ai dit que la formation dirigeait mais ce que je veux dire c'est la formation le thème de fredman donc la première boîte d'il beaucoup de jeunes ont maintenant les jeunes commencent à m'raider une bonne type chez les start up mais beaucoup thème chez un matthi kharjou le thème chez dans des grandes boîtes depuis multinationales pour dessiner pour un bon salaire d'avantage etc je peux comprendre ou la main de l'ombre c'est normal mais c'est d'avoir les jeunes quand ils sortent par dans l'une des universités plus versé les plus précise je veux qu'elle a s'appelé et aussi d'amor qu'une versée au cairo beaucoup sont dans les start up et aussi le compte l'ancien campus de et aussi le feu d'un temps est devenu gris comme tout ce qui est technopark donc l'ancien campus et l'université entre l'autre l'impression d'être la station fb avec des start up et c'est donc l'énergie il est là à de l'idée à dire qu'on a l'invité les jeunes de ce n'est qu'aujourd'hui au créatif de l'analyse il multinational ou l'âme bataille dira un tremplin mais je me suis libre à l'âge pour un salaire pour un conflit alors que je pense pas que d'âme les jeunes a besoin de ce conseil c'est besoin de d'âme de l'autre côté d'âme de la réception je pense que la plupart des jeunes qui s'intéressent à ce mais ils ont tous eu dès que le fameux podcast ou l'intervention de l'âme jack maf quand il dit que entre 20 et 30 ans il faut suivre il faut suivre d'âme faut apprendre entre 30 et 20 qu'est-ce qu'on doit 20 et 30 ans on doit commencer à exécuter son savoir-faire à 40 ans il faut se focaliser parce qu'on commence à être vieux à 50 ans il faut déléguer c'est un speech de 2 3 minutes pour jack ma davos et tout le monde là je pense que tout le monde l'a écouté truc c'est que ok il veut bien mais en même temps il faut quand même qu'il ait sa vie il faut qu'il veut une voiture etc donc c'est de l'autre côté alors qu'à l'âge mais ça réussit les parents des jeunes égyptiens c'est pareil je crois pas l'âge ou va dans une grande entreprise de la coupe de médecins sont pareils à l'âge mais de l'autre côté il y avait des histoires il y avait carim et les swiveurs il y avait d'autres qui sont devenus des grandes boîtes des exemples du coup les parents ou l'autre c'est qu'aujourd'hui c'est un système déjà la fumée mais manque ça pour l'instant des trois quatre cinq belles histoires les gens les jeunes qui l'a l'air a dit ça marche donc pour un petit tour donc juste après peut-être l'ouverture nf oui on se manque c'est ce qu'elle est et quelques semaines pendant cf on est en septembre entre juin juillet et je suis à out on a profité de l'été calme pour former les équipes j'ai l'assalat qui les magasins donc il n'est pas loin comme ça marche j'arrivais pour commander ici vous direz d'ailleurs ce que ça c'est ça que ça va donc c'est ça va donc faire partie de l'adie la de la maman chandise ou la tukdié l'électron tout les jours on a besoin tous les jours ça c'est un petit c'est un menage celle la c'est la c'est le produit alimentaire c'est une super Je n'ai pas réinventé là. Il y a du chlip, du coca, du Pampers, du yaourt, du fromage. Donc tout ça, il y a des produits. Il y a des produits en ligne. Il y a des produits en ligne. Il y a des produits en ligne. La grande différence, c'est que puisqu'on achète directement le fabricant, on mange des intermédiaires. Du coup, on arrive à proposer des prix. Il est l'équivalent, voire même moins cher que les grandes surfaces. Les grandes surfaces, ils doivent être sur une grande rue. Ou sur une grande place. La réfrigération. C'est un dark store, il n'y a pas de client qui rentre. Je peux mettre les rayonnages 90 cm. Beaucoup de petits détails. Qui font que... C'est un avantage pour les consommateurs. Bien sûr, bien sûr. Je ne peux pas acheter les prix moins cher. Non, c'est simple. On veut être à un prix de l'hypermarché livré chez soi. Parce que c'est vrai qu'on n'achète pas, on n'achète pas les prix. On n'arrive pas à acheter forcément à ce niveau-là. Mais ça c'est rare. Mais on n'achète pas les prix. On n'achète pas les prix. Donc on arrive à proposer des trades dans les tarifs. Surtout, c'est mon côté écologiste que j'aime bien. On n'achète pas les prix. Je me rappelle que j'étais petite fille. Quand elle avait besoin de ces choses, On n'achète pas les prix. 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 Il y a entre 10 et 25% Il faut des prix. Il n'achète pas les prix. C'était le sticks. Il y a autant d'argent. C'est comme si ça, Quand je vais faire des courses, c'est pas le même besoin. En plus, j'ai pris des fruits, des légumes. Quelques jours après, ils sont plus frais. Donc manger frais, consommer frais. C'est juste à la fois économique qu'écologique. voilà après l'est ce qu'on a assez simple on a remarqué que les gens quand ils vont essayer deux trois fois un battre c'est bon et reste où le film et comment ça marche le lancement on a forcément les deux pays maintenant on a une on s'est lancé donc on fait moins d'erreurs donc on va passer par deux trois mois ou mais elle beaucoup d'apprentissage du marché marocain les marques n'a c'est pas les mêmes les prix sont pas les mêmes les besoins des consommateurs sont pas les mêmes il faut magique de recettes ou à te lancer la technologie est la même la formation est la même les principes opérationnels mais le coup consommateur machine exactement où les besoins de l'homme sont pas les mêmes on ne s'est pas adapté à le marché du marché peut-être rabat c'est pour ça aussi parce que on peut apprendre à nana plus facilement de bergerie ferbato l'arrivée et on n'en sera aucune autre ville comme la mg je dis souvent que je suis là on va te coupera plus vite si tu tires dessus donc c'est un mouillis paris qu'à n'a qu'à tchauffe data out corriger ce qu'il faut corriger inaudit j'ai envie des gens mons ou quelques personnes qui nous aident mouns pour aider mais moussallis le métier n'est rafouche le maire les mouillis oui donc à maman il y a l'équipe on est là mת j'ai d'autres villes je vais venir très régulièrement moyenne une semaine à dix jours par mois mais même 100% du temps ici savoir faire les contrées mais le client au consommateur ou les besoins d'yel c'est ce qu'on appelle catégorie management le client et ça il faut que l'entreprise habite au fond de la capacité c'est rien qu'elle a dit la capacité c'est chez les cas doit pas dépend de ce fondateur doit dépendre de la culture le savoir-faire les chaînes ça marche les difficultés les kine d'appétitent et d'amitié de chez nous je n'oublie où j'étais là c'était ça ça se passe très bien ça va tranquille n'est pas d'artures sont marébes ou mais c'est vrai qu'il y a une évolution côté administratif ma première boîte et ma nouvelle boîte oui c'est pas c'est pas l'estonié en ligne et trois boîtes en deux jours mais bon là c'est organisé beaucoup mieux t'es pas très coraté un avocat ou la fiduciaire ou la continue dame là il n'y a pas et pas de complications beaucoup de choses se font en ligne d'abattent donc de la savent peut-être que les choses qu'on va apprendre c'est une ferme ou simplement le consommateur m'agrébi notamment les marques que les produits qu'il veut ou dans le contexte de l'inflation qui est pareil au monde entier là c'est une occasion mais le consommateur est où il y a un service donc quelque part la situation elle va provoquer des changements je sais pas où je vais le couler là mais les grandes start up dans le monde sont toutes nées pendant les années de crise google 99 2000 les boum et facebook en 2008 la crise financière et donc à de la crise aidé qui en cours qui va durer peut-être un an deux ans les nouvelles générations dont on parlera dans dix ans j'allais qu'on est à mener donc si c'est après le parcours cam tu parles j'ai quand même les outils non je crois que c'est bizarre il a souligné au matelas c'était les conseils et c'est à les jeunes les paris n'ont pas fait l'entrepreneur et à oula le start up je vais pas aussi bon jack ma mais déjà la vidéo qui dure deux minutes c'est des vraiment des conseils très importants à m'a ce qu'il faut Non pas forcément le savoir-faire, le marketing ou la florise opérationnelle, mais il compte curieux ce que c'est qu'une start-up. Ou choisir sa start-up en fonction de l'ambition mondiale. Je dis souvent qu'une ambition uniquement nationale, ce n'est pas suffisant. Il faut être ouvert sur le monde. Parce que la concurrence est beaucoup plus importante dans le monde que dans un petit marché, quel que soit. C'est ça que je m'arrivais au John's. Un conseil que j'ai dit, c'est que tu veux faire start-up, c'est-à-dire que j'ai fait le diplôme, j'ai fait plusieurs choses, c'est-à-dire que j'ai fait des entreprises, j'ai fait des offres que j'ai fait, mais j'ai fait start-up, j'ai fait qu'après 4 ans, j'ai fait une agence d'hier. Donc, j'ai fait des expériences, j'ai fait un peu, surtout j'ai fait des expériences, j'ai fait des expériences, je le sais, j'ai fait des expériences. Donc j'ai dit beaucoup de déléré, j'ai fait des expériences, j'ai fait des expériences. C'est un bon coup de continuation du coin, j'ai fait des expériences, j'ai déjà un peu à l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat ce n'est pas un truc normal, il faut un peu un peu fou pour faire ça parce qu'on prend beaucoup de risques c'est pas facile à main 8 chance sur 10 que ça foire beaucoup de stress beaucoup de stress et c'est pas un truc que je vois tout va bien là je pense que ce qui je t'entends parfois des vidéos des podcasts c'est pas le style d'allume qui disent l'entrepreneur c'est génial c'est de l'extension ou le contraire il y a des jeunes influent des gens qui entrent paris paris qui ont dit qu'on bc tuutyais pas un diplôme d'europeur, que tu te quais en trentrepreneuriat et toi tu te dis la liberté paris sur les mêmes livres les mêmes podcasts tu te dis que tu devais avoir l'expérience si tu l'expérience alors dans cette journée tu ne me dis pas qu'un qu'à dire si vous voulez dire que tombe et le start a pour les gens pourquoi pas pourquoi pas en fait mais en tout cas le conseil personnel c'est quelques années de dans des postes dans quel que soit le poste je pars motifs au staff ou la vue marketing digital les opérations où la garde les postes tous les six mois mais il chauffe parce qu'il va voir des choses beaucoup plus intéressants dont il va voir est-ce qu'il aime ça il aime pas ça peut-être le premier truc c'est démarrer dans une start up pour essayer et d'apprendre des différents métiers deuxième chose c'est peut-être c'est malo à l'idée que pour tous sauf le conseil qu'ils vont te donner en début de carrière c'est malo m'bête quand tu vas avoir des enfants etc mais il ya de petites parties de ta vie où il faut simplement parce que ce qu'ils veulent c'est le ton bien ce qu'ils veulent c'est ta sécurité ce qu'ils veulent c'est ta main tourner pas l'usement en ta stabilité on m'a fait finalic ray finalic ou c'est part d'une bonne attention ou c'est le seul peut-être un des rares moments fait où tu peux prendre des risques et à notre moment tu peux prendre des risques c'est c'est le seul moment à mon avis c'est lui que j'ai eu c'est quand tu as déjà avec un bout de carrière moi j'ai mis 12 12 ans 12 13 ans avant de montrer l'entrepreneuriat et même si j'avais des enfants j'avais les moyens financiers de prendre le risque donc à lundi à ma main ou au pire d'argent salariés donc même beaucoup de moments dans ta vie à quand où tu peux prendre le risque de trois jeunes salariés parce qu'une fois que tu commences au salariat je voulais confortable ou à l'extérieur peut-être crédit ou avec une famille etc c'est plus difficile d'avoir fait le monde opte mais je connais la prise de risque même ce match sauf les parents d'ailleurs juste à ce moment là mais changement même rayé ou la dame au bar il est comme cela tu pourrais que je profite la zone de confort dire baril barine la stabilité ce que veulent tous les parents ils veulent bien de leurs enfants leurs petits enfants où je suis parent et je comprends même si ma fille me dit que l'on fera de l'entrepreneuriat j'ai des collègues que je réagirais par et mais moi mais ça part d'une bonne attention avec il la différence c'est que vous même si je conçais dont la même vision dire que je suis franchement été entrepreneur mais je ne sais pas je pense qu'elle est si naturel d'être parent et je respecte ça je n'étais en papa je comprends ça je veux protéger quoi mais peut-être que c'est le seul moment ce mal homme sur le fond et après mon parents sont très contents de ce que j'ai fait mais même avec ce que j'ai fait quand j'ai refait l'entrepreneur à la prise de risque c'est normal c'est normal mais peut-être ça ce mal peut-être ce que tu veux ce que tu aimes et prend des risques peut-être ça le deuxième ou le troisième c'est que dans la main tout vient avec le travail m'a pensé que ça va vite je vais gagner beaucoup d'argent non il faut c'est faux et c'est faux faut travailler énormément le travail travail ce que j'appelle un travail intelligent c'est un travail avec un travail qui écoute à toi team j'ai vu des gens travaillent très très dur en bâtir hattar bernard bernard qui vient même des gens qui ne sont pas capables d'écouter des feedbacks et j'en ai joué à l'écran c'est pas bon marche pas ton truc ou là je vais continuer je vais travailler non c'est pas ça faut travailler écouté à ce qu'elle dit qu'il n'y avait pas de râle tu veux les larces tu me suis jusqu'au bout elle mais parfois un bon résultat mais tous les messages là elle me t'envoie des messages la famille t'envoie des messages des clients quand tout le monde envoie le même message le problème avec l'équipe à l'équipe j'ai un gros problème quand je touche mon genou j'ai un problème quand je touche ma tête j'ai un problème quand je touche là j'ai un problème alors là c'est dans le problème de toi la même chose quand tout le monde te dit le problème c'est pas grave c'est un problème alors les autres si j'ai vu qu'il faut qu'il faut qu'il respire mais des chacques si je connais aussi d'autres entrepreneurs qui passent leur vie à faire des pitch donc raccord a qu'on m'aime ça marche donc voilà je crois qu'on a fait la fin de la fin d'une bouteille c'est une soul qu'elle a changé ou je vais vous dire des idées les réticent mais les gens parlent et le mara petit rôle à toujours les entrepreneurs on restera toujours entrepreneur mais heureusement que je crois madame tout le temps ma femme c'est elle en général qui qui détecte les meilleures idées de temps en temps elle dit oui ça va marcher général c'est que j'ai géré de stress je gère le stress parce que en absorbant le stress mais c'est une question qu'on a eu je n'aurais jamais pu faire l'entrepreneuriat ou refaire l'entrepreneuriat si on n'était pas d'accord mais c'est dur pour elle être femme ou la ou la marie parce que des femmes entrepreneuses c'est même plus dur pour les femmes malheureusement pour être entrepreneuse que pour les hommes la pression sociale mais le conjoint ou la famille il paye un prix très dur surtout qui compte des enfants il paye un prix et prêt un prix qui lourd moi c'est pas c'est pas facile donc c'est le moelle est un seul moelle et on remercie beaucoup pour ce que vous faites donc clé que je me j'ai honnêtement je pense que les prochaines années un des un gros chantier de matra dia c'est ce qu'il ya de plus gros donc éduquer on a marché tout mais de l'is en africa on est trois pays maintenant on a encore énormément de travail sur les technologies de choses à améliorer mais je vais voir les villages dans l'afrique puis j'ai normal ça ou faire baisser les prix lutter contre l'inflation avec radia tous les jours grâce à la technologie moins cher chez soi et c'est presque dream avec quelques idées déjà mais beaucoup de choses qui vont découvrir dans les prochaines années on est déjà une idée les pays les détectés quelques pays pour on est même approché par des entrepreneurs qui voudraient être achetés ou là être discuté ou là des idées de partenariat mais moi je suis donc à trois pays déjà trois beaux pays un an à d'autres idées très avancée sur des projets mais trop tôt on a pour en parler mais pour l'instant honnêtement l'organisation on est jeune à la start up à petit tôt que ce soit la partie mais c'est réel m katibou d'avou le parti tout le groupe les deux avaient moins de deux ans les deux sont nés en 2020 donc ça ramène ce parc là on a fait un gros travail alors cette petite pause pour le pas de nouveau chantier pas de nouveau chantier pendant pas de nouveaux pays stabiliser mais tu es de maturité et ensuite sera lancé dans la conquête mais même les trois pays elle en parle déjà de presque 140 millions d'habitants 150 millions d'habitants ça commence à trois gros pays voilà on a beaucoup beaucoup de choses à faire déjà dans quelques années on verra c'est un moment j'aime merci beaucoup si j'ai avec plaisir c'est très content for ton charla bravo pour le contenu à quelques parties un entrepreneur le métier est dans le contenu jeanesse vraiment il s'est mal que surtout il s'est mal en général les gens les qui font à des podcasts l'ont parce que l'artiste est fait d'outil une histoire merci bravo merci beaucoup choukran et voilà un nouvel épisode maintenant sur fina sur youtube facebook et instagram on a sur toutes les plateformes de streaming des airs spotify et apple podcast salam